Bonjour à tous les amis ! Et oui t'as vu, je porte le petit chapeau de Noël parce que nous sommes la semaine juste avant le week-end de Noël si jamais tu tombes sur cette vidéo en avril te pose pas la question, c'est la période de Noël Aujourd'hui on va un petit peu voir plusieurs bêtes mais essentiellement Raptor, donc Raptor mon Varanus albigularis J'ai envie de vous montrer, tu sais pourquoi pas, ici une femelle Morila viridis qui a déjà été vendue sur notre site, qui part à Clermont-Ferrand bientôt mais je vous la montre avant qu'elle parte, comme ça vous la voyez un petit peu en vidéo parce que je ne l'avais pas encore présentée Donc la voilà, elle est en dessous de son point chaud donc femelle Morila viridis exactement c'est Morilia azurea azurea de la localité Biac un petit peu timide, voilà donc c'est quand même une belle espèce, comme vous pouvez le voir vert comme ça, en plus c'est arboricole mais c'est vrai que c'est pas forcément la plus active voilà donc elle était disponible sur notre site, elle a été vendue elle part à Clermont-Ferrand ensuite on va s'arrêter devant le terrarium des Birements donc là on a Jabba, le mâle, dans sa gamelle d'eau, voilà et on a la femelle aussi dans la gamelle d'eau, alors elle, elle est complètement mue je ne sais pas si tu la vois, juste là-bas ici voilà, et aujourd'hui on va voir, je ne sais pas si tu le verras bien juste par là, je ne me rapproche pas trop le doigt, on ne sait jamais Raptor de mon mâle Varanus albigularis qu'on va nourrir tout de suite donc aujourd'hui on va le nourrir avec des dubias hier il a eu déjà des larves de cétoine et trois souris donc aujourd'hui ce sera exclusivement de la blade dubia alors le petit souci c'est qu'il n'est pas habitué à la caméra donc j'espère qu'il ne sera pas trop timide est-ce que tu la veux déjà ? hop ! allez viens, viens chercher allez viens mon petit alors il faut savoir que là c'est un spécimen qui n'a pas tout à fait encore un an donc on le nourrit quand même encore pas mal d'insectes allez vas-y voilà, c'est bien tac, on va essayer de s'approcher un petit peu sans lui faire peur il n'est pas habitué à la caméra on va essayer de le faire sortir de son terrarium il l'a avalé ou pas ? non je ne crois pas on va essayer de le faire sortir du terrarium j'attrape une autre blade tu viens coco ? allez vas-y viens allez hop ! viens ici alors avant il ne sortait pas donc il y a quand même déjà des progrès allez vas-y hop ! c'est bien là on en profite on établit un premier contact voilà pour désensibiliser un petit peu je vais lui en attraper une autre on va lui poser voir comment il réagit hop là allez vas-y hop ! pardon il se régale lui donc en attendant vous voyez son terrarium il a un gros terrarium qui fait 3 mètres de long sur 70 sur 70 c'est vraiment pas mal pour un spécimen de cette taille là allez on va lui en proposer une autre allez vas-y viens chercher il n'est pas trop confiant avec la caméra voilà voilà t'en veux une autre ? alors ça aurait été de l'exanthématicus par exemple hop là on aurait donné on aurait donné du calcium aussi mais comme il mange aussi des proies entières comme des poussins, des rongeurs il a déjà en fait le calcium dans ces proies là donc j'ai pas besoin de faire un complément de calcium sur les insectes allez une autre allez vas-y allez viens chercher allez vas-y hop ! on fait de l'exercice un petit peu hop là une autre hop là allez viens chercher bien allez il se régale là là juste au dessus au dessus allez vas-y mon grand allez vas-y qui es toi ? allez vas-y tu peux le faire allez vas-y saute 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 ouais c'est bien il a même pas mâché celle-là est-ce que t'en veux une autre ? hop là ah il souffle un petit peu et ça régale là et là tu vois bon là je tiens la caméra donc c'est pas possible mais pendant que tu le nourris tu vois il faut le toucher pour désensibiliser et l'habitueux contact humain allez hop allez viens viens près de la caméra voilà super allez une autre allez vas-y viens chercher allez hop allez allez c'est bien mon gars oui presque allez vas-y allez vas-y tu peux y arriver tu peux y arriver ouais super voilà faut faut pas hésiter aussi à parler même s'ils comprennent pas au moins ça les habitue déjà au son de la voix tout ça elle les inquiète un petit peu moins tac en temps normal je le fais vraiment plus cavaler que ça mais là avec la caméra et tout c'est pas lisant après sinon au niveau du cadrage mais ouais c'est pas mal de leur faire faire un petit peu d'exercice comme ça au moment du nourrissage voilà il est jeune là il est jeune donc ça va mais surtout quand ils sont adultes pour qu'ils puissent se dépenser quoi c'est important allez hop là une autre ou pas t'en veux plus allez hop là on va essayer de refaire une devant la caméra et puis après je pense que ça ira parce qu'il a quand même pas mal mangé hier voilà au niveau de la fréquence de nourrissage c'est pas régulier je lui donne une fois tous les jours une fois tous les trois jours ça dépend voilà il n'y a pas de régularité ça dépend aussi de lui quand il veut ou pas allez vas-y viens chercher voilà allez hop là tiens et hop là oh merde il l'a pas mangé celle là allez une autre la dernière tu veux la dernière voilà allez ça c'est fini on va essayer de le toucher on va voir s'il accepte voilà donc il veut pas trop les cocos les cocos oui oui je sais je sais je sais je sais et là il va repartir dans son terrarium oui je sais tu veux pas faut faire gaffe quand même de pas se faire mordre mais normalement ça va il est quand même après une fois en main il dit plus rien voilà aïe ça fait mal sur le bout des doigts quand même voilà donc c'est un moyen de se défendre il veut pas que je l'embête donc voilà il va sûrement repartir dans son terrarium là de toute façon non c'est fini t'en auras plus t'es pas gentil t'en auras plus on va essayer de se rapprocher donc varan gorge noir varanus albigularis je vais me prendre une jolie schiste à mon avis non non même pas voilà donc il va aller se chauffer maintenant après avoir mangé très proche du varanus exanthematicus mais une fois du tout vous verrez ça ça a rien à voir allez on va pas l'embêter plus et on se retrouve tout de suite voilà les amis on arrive à la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu c'était une petite vidéo bonus de ce mercredi bonne fête à tous pour ce week-end si tu veux me faire des cadeaux n'hésite pas tu like tu partages tu t'abonnes n'hésite pas à parler de la chaîne on se dit à très bientôt on se dit à vendredi 20h pour une nouvelle vidéo à vendredi 20h pour une nouvelle vidéo